Bienvenue au potager en 6m2, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications, mettre un commentaire, un pouce bleu et sinon moi je te dis bon visionnage ! Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6m2. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu d'un nouveau terrain, encore un nouveau terrain ouais. Et donc vous allez voir il est quand même assez grand par rapport au potager partagé. Pourquoi un nouveau terrain ? Donc c'est juste parce que déjà c'est quelqu'un qui me l'a proposé et aussi c'est ce que une amie du jardin partagé m'a donné un échantillon de plein de graines, plein de courges, plein de tomates, quelques concournes, quelques courgettes, plein d'herbes aromatiques et tout. Enfin cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur ses graines, elle dure 6 minutes donc je ne vais pas l'intégrer à celle-là mais je vais vous la faire pour après. Je vais vous la sortir après celle-ci, elle est déjà tournée donc ça c'est bon. Et on va voir après le semi-tomate ce que ça donne. Alors on se retrouve aujourd'hui dans encore un nouveau terrain. Donc c'est une de mes voisines, une personne âgée qui m'a proposé de reprendre l'ancien potager de son mari. Donc bien sûr j'ai accepté avec grand plaisir et donc ici comme j'ai reçu plein de nouvelles graines, nous allons faire prospérer de nouvelles variétés. Voilà donc on peut voir qu'on a déjà ici, c'est un brugnonnier, je ne sais plus, donc il produit des brugnons. Nous avons déjà ici une rhubarbe. Donc voilà qui sert à la dame qui m'accueille, qui sert à le faire des confitures, etc. Donc bien sûr les légumes qui vont être produits ici seront je pense en partie pour la dame qui m'accueille. Mais c'est surtout pour faire connaître, faire continuer à ce que quelques variétés puissent vivre. Voilà pour cette courte vidéo. Là je commence à faire un peu de travail. Je vous dis à bientôt et bon jardinage à tous. Donc voilà on se retrouve là pour le semis de tomates. Donc voici les tomates, on peut voir qu'ils filent peut-être, oui ils filent un petit peu, oui. Et donc nous allons les rempoter. Alors même si ce n'est pas la période pour les rempoter, en fait il faut faire un choix à un moment. Là je ne vais pas suivre le calendrier mais bon je vais donc des semis biodynamiques. Je vais faire un choix au lieu qu'elles souffrent, voilà. Je vais les rempoter directement. Donc voilà pour ces semis on peut voir un petit peu les choux qui sont ici. Celui-là il est mort, voilà. Et donc voilà j'ai trois choux. Donc super. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501